Je crois que les chevaliers ont cessé de nous rechercher, quel soulagement ! Oui Luc, tu as raison. Je crois que nous pouvons même enquêter un peu dans les environs avant de nous rendre à la grande bibliothèque. Alors voyons voir, oh là il y a des gens, il y a un chevalier là, attendez il me manque une pièce. Vous êtes les deux canailles qui faisaient tout ce brouhaha tout à l'heure. C'est pas vrai, nous avons rien fait. L'histoire écrite par le narrateur dit toujours la vérité. Je ne supporte pas que quelqu'un dise le contraire, donc vous croyez qu'une sorcière apparaîtra cette nuit pour commettre un crime. Ah bien sûr que oui, c'est le narrateur qui décide de ce qui se passe dans cette idée. Et qu'il a le bonheur ou le malheur aux gens dépend du bon vouloir du narrateur. Je ne sais pas qui sont les victimes, mais ces individus ne sont sûrement pas des enfants de cœur. Moi je suis un citoyen modèle, même si une sorcière apparaît, je n'ai rien à craindre. C'est comme ça, si on sait se tenir, on n'a rien à craindre. Vous entendez ? Allez, je n'ai rien à craindre. Pas la peine de faire semblant, oui j'ai peur de la sorcière, oui. Elle en a après moi, c'est sûr. Peut-être que vous devriez rentrer chez vous. Casse-toi papy ! Alors. Avez-vous lu la nouvelle histoire ? Oui. Est-ce que ce genre d'événement arrive souvent ? Comment ? Vous ne savez donc rien. Casse-toi papy ! Oh, qu'il est triste de constater l'ignorance de certains êtres. Oh mais ne craignez rien, je suis quelqu'un d'indulgent. Qui plus est, cela ne peut pas faire de mal de vous instruire un peu. Ah les pécores. Pas très gentil de dire ça. Le narrateur organise un défilé à chaque fois qu'il a terminé d'écrire une histoire. Va bien entendu de soi que j'attends toujours ces histoires avec empressement. Vous voulez dire que vous appréciez des histoires dans lesquelles une sorcière brûle des gens ? Que dis-tu là ? Que dis-tu là petit morveux ? Ce n'est le cas que pour l'histoire de cette fois-ci. Le narrateur raconte des histoires bien plus merveilleuses d'habitude. C'est pour cette raison que j'ai escompté une merveilleuse histoire pour aujourd'hui. Et au lieu de cela, je me suis retrouvée envahie par la foule, on m'a cassé mes lunettes et je me suis fait meurtre par un chien. Ne vous laissez pas abattre, je suis sûre que tout va s'arranger. Comment ? Je ne dois pas me laisser abattre ? Mais vous voulez rire ? Vous trouvez que j'ai l'air de quelqu'un qui se laisse abattre ? Fille ! Ce n'est pas le cas. Si mon malheur est inscrit dans l'histoire du narrateur, alors soit ! Je serai malheureux. Le malheur fait désormais partie de mon quotidien de toute façon. On dirait que les histoires ne se ressemblent pas les unes... On dirait que les histoires ne se ressemblent pas les unes les autres. J'ai l'impression que les histoires du narrateur dépendent de ses humeurs. Alors, allons à la bibliothèque. Voilà, ça fait une trotte quand même. Alors allons-y. Nous sommes arrivés, voici la grande bibliothèque. Bâtir un tel édifice a dû prendre du temps et demander beaucoup d'efforts. Oui, en effet, ce bâtiment est devenu le symbole de la cité. Hein ? Oh, regardez le toit là-bas ! Ah oui, il y a un problème là. On dirait qu'il est brûlé par le passé. Est-ce qu'il y a eu un incendie ? Oh, ça ? C'était... Mince. Je ne sais pas qui c'est qui parle. Bon, ça fait quelques minutes que je vous écoute et je dois dire que je vous trouve vraiment étrange tous les deux. Alors, je ne sais pas qui c'est. Ah. Ah, c'est toi ! Ouais, ça fait bien longtemps que ce toit est dans cet état. Ce n'est rien de nouveau. Vraiment ? Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus ? Je ne cesserez jamais de me surprendre par votre absolue ignorance, vous deux. Enfin, peu importe. Ces dégâts ont été causés par le grand incendie. Le grand incendie. Oui, il y a de nombreuses années, un terrible incendie a failli consommer la cité toute entière. Les dégâts que vous voyez là remontent à cet événement. Vous enverrez d'autres marques... Voilà. Vous enverrez d'autres marques éparpillées à travers la cité. La cité entière était en flamme. Tous les habitants connaissent cette histoire. Vous êtes bien les seuls à ne pas la connaître. Merci de nous en avoir parlé. Cela nous a beaucoup aidés. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a rien d'autre à faire, de toute façon. C'est une façon plutôt distrayante de faire passer le temps, quoi. Bon, à plus tard. Ce feu dont il peint devait vraiment être gigantesque. Vous avez bien raison, Luc. Maria, est-ce que tout va bien ? Oh, oui, ce n'est rien. Venez, entrons à présent. Ok. Ah, mais il y a du monde, là. Ah, l'élimine. Ça ne va pas du tout, c'est tout à fait inacceptable. Mais de quoi parlez-vous ? Il n'existe personne de plus formidable que l'Inquisiteur. Et pourtant, c'est toujours cette femme qui se trouve à côté du narrateur. C'est tellement injuste. Vous voulez parler de la femme qui distribue l'histoire à la foule, c'est bien ça ? Moi, je l'ai trouvée plutôt effrayante. Je suis sûre qu'elle manigance quelque chose. J'ai vraiment de la peine pour l'Inquisiteur Garnet. Oh, si seulement je pouvais l'approcher, je lui apporterais tout mon soutien. Il était difficile, voire même dangereux, de s'approcher avec cette foule. Alors, je volerais vers lui. Hein ? Je pourrais m'envoler à travers les nuages, puis venir atterrir près de lui. Je pourrais... Hein ? Elle est partie où, elle ? Madame ? Faut redescendre, là ! Qu'est-ce que c'est ? Des dalles nébuleux. Aidez Luc à trouver le professeur dans ce labyrinthe nuageux. Faites sauter Luc dans les trous pour qu'il atterrisse au niveau du dessous. Faites-le rebondir sur les nuages moelleux et Luc remontera d'un niveau. D'accord. Bon ! Mais il est où le professeur ? On ne le voit pas, là ? De toute façon, il ne faut pas que j'aille dans les trous. Il est où le professeur ? Mais si, il faut que tu passes par les trous. Ah bon ? Mais attends, ça se trouve, il est à cet étage, le poltage ? Qu'est-ce que tu me dis ? Ah, il n'est pas là ? Alors, attends, on va passer par le trou, alors. Oh là, mais on est où, là ? Attends, il est là ou pas ? Il faut savoir s'il est là ou pas. Il fait le jeu, je te rappelle. Oh, ça va ! Ça va ! Ah, mais là, tu vois, je peux le remonter, donc alors, attends. C'est marrant. Alors, ce n'était pas ce trou-là. On t'a dirigé, c'est un peu compliqué. Ah, je ne peux pas accéder à ce trou-là. Alors, comme de par hasard. Alors. Ah mince, je me suis bloqué. Ah, mais il y a un trou-là, c'est là que je devrais aller pour redescendre encore. Ah, je vais prendre celui-là, donc tout en bas, il y a un trou. Je suis pas bon. Ah, quoi que, quoi que, quoi que, quoi que, non. Ouais, j'ai envie de vomir. Alors, attends, je vais redescendre. Ah, c'est bon. Alors, et là, on va descendre, peut-être qu'on va trouver le professeur. Voilà. Allez. Est-ce qu'il est là ? Oh là. Professeur ! Voici ma réponse. Ah oui, c'est bon. Je suis la prontue du professeur, après tout. Eh bien oui, hein. Professeur ! Je ne crois pas qu'elle arrivera à redescendre. Espérons qu'elle parvienne à rejoindre l'inquisiteur. Bon, bah, du coup, on l'a perdue, la bonne femme ? Ah ouais, elle est vraiment partie. D'accord. Ah, une petite pièce. Une petite pièce. Ah, une petite pièce. Ah, une petite pièce. Yes. Ah, la factrice. Ah non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'y a-t-il, madame ? On dirait que quelque chose ne va pas. Ah bah oui, mais ça, vous pouvez le dire. L'histoire d'aujourd'hui, c'était effrayante. Moi aussi, j'ai peur. Mais j'ai une montagne de courriers à livrer. Regardez un peu, ma sacoche est pleine de lettres et je dois toutes les livrer. Ah oui, il y a vraiment beaucoup de lettres. Si vous voulez, je pourrais vous aider à en livrer quelques-unes. Mais dis pas ça, malheureuse, mais on n'a pas le temps. Oh, Arga ! Non, 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 ça ira. C'est mon travail, après tout. Et tu es allé plutôt occupé, toi aussi. Oui, mais ça ne fait rien. On devrait toujours se venir en aide en cas de difficulté. Tout va bien, ne t'en fais pas pour moi. Bon, je vais y aller. Je dois terminer la livraison. Yann, arrête la messagère de labyrinthia. Elle a la peste ou quoi, la gamine ? Oh, bah elle est partie. Elle était vraiment pressée. Mais elle avait l'air plutôt nerveuse. Je me demande si tout va bien. Je crois qu'elle est juste très occupée. Bon, venez, allons à la grande bibliothèque. Et je veux parler encore avec ces gens ? Ah non. Waouh ! Il y a des livres partout ! Oui, c'est une bibliothèque. C'est tout à fait remarquable. Est-ce que tous ces livres sont des histoires ? Oui, chacun de ces livres. On dit qu'ils ont tous été écrits par le narrateur. Tous ces livres ? Il y en a tellement ! Je ne sais pas qui c'est. Excusez-moi, pardon. Faites attention à la fin. Laissez passer, là. Ouais, je contrôle la situation. Vous en faites pas. J'ai l'habitude. Tchouf ! Ouais, je vous l'avais dit. C'est juste une question d'habitude. Excusez-moi de vous avoir effrayé, messieurs. Je vous n'avais pas vu. Ne t'en fais pas pour ça. Heureusement que tu n'as pas fait tomber de livres. Mais Layton, il tutoie tout le monde. Comment ça se passe ? Je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un porter autant de livres à la fois. N'est-ce pas un peu lourd ? Ouais, j'adore les livres. Alors, ça ne me dérange pas. Vous pouvez peut-être m'aider à en porter quelques-uns si vous aimez aussi. J'aime les livres ? Mais je ne pourrais pas en porter autant. Désolée, bro. Tu te débrouilles ? Dans ce cas, il est évident que tu ne sais pas pleinement apprécier les livres. Plonger dans un livre. Se perdre dans sa lecture. Ressentir les émotions qui se dégagent du livre. Sentir l'odeur d'un livre. Entendre le bruit des pages qui tournent. Admirer les hautes piles de livres. Être entouré de livres. Et s'imprégner de leur beauté. C'est comme ça qu'on apprécie un livre. Je ne suis pas sûre d'être d'accord avec ça. Gauthier ? Je reconnais cette voix. Maria, c'est bien toi. Oh là là. Calme-toi, je t'en prie. Ou tu vas faire tomber tous les livres. Vous en faites pas. Je gère la situation. Vous voyez, tout est sous contrôle. Je suis désolée. Je ne voulais pas te faire peur. Gauthier, nous sommes à la recherche d'un livre sur la sorcellerie. Sur la sorcellerie ? Mais j'aurais dû m'en douter. Enfin, je veux dire, peu importe. Eh bien, vous devriez consulter le grimoire. Grimoire, si vous vous intéressez à la magie. Oui, justement, nous aimerions emprunter ce livre si c'est possible. Vous devrez demander l'autorisation à Amistère. Vous êtes sûr de vouloir emprunter ce livre ? Ah oui, nous nous intéressons beaucoup à la magie. Des amis d'Ariens qui s'intéressent à la magie ? VD, ouah, 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 non ! Ouah, il m'échappe. Silence ! Restez silencieux dans la bibliothèque. C'est chaud qu'elle va me les briser. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Je fouille un peu, ça ne me dérange pas. Une petite pièce ? C'est beau, n'empêche. C'est joli. Bah, elle a dû parler, hein. Ah mince, une énigme. La grande bibliothèque est un lieu paisible, consacré à la recherche et au savoir. Je vous demande donc de faire moins de bruit. Chut ! Je devrais pourtant savoir ça en tant qu'apprenti bibliothécaire, Gautier. Je suis désolée, mademoiselle Amie. Mais ces gens souhaiteraient emprunter le grimoire. J'ai bien dit qu'ils veulent le grimoire. Mais vous êtes... Bonsoir, Goupil. Bonsoir, bonsoir à toi. Bienvenue sur la suite des énigmes. The Professor Leighton V. Phoenix Wright. On avance, on avance, on avance dans l'histoire. Doucement, mais sûrement. Il y a beaucoup, beaucoup de dialogues. Il y a plus de dialogues que d'énigmes, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Mais bon. On est là pour ça. Aria Novella ? Vaut mieux que quiconque est bien placé pour savoir ce que représente le grimoire. C'est une oeuvre très importante qui ne peut être consultée que par des personnes possédant un statut particulier. Je peux pas autoriser n'importe qui à l'emprunter juste parce qu'on me l'a demandé. Je comprends tout à fait, mais cet homme... Je suis désolée, mais les règles sont ce qu'elles sont. Elles ne changeront pas. Et arrêtez de parler fort. Je suis l'instigateur de cette requête. Voyez-vous, ce livre est absolument vital à mes recherches sur la magie. Et vous êtes ? Je ne crois pas vous avoir vu auparavant. Je m'appelle Herschel Layton. Je mène une enquête sur cette ville. Je suis un voyageur, en quelque sorte. Un voyageur ? Je suis désolée, j'ai jamais entendu parler de ça. Ah, peu importe. Revenons à nos moutons. Je m'appelle Amistère. Je suis bibliothécaire et conservatrice de la Grande Bibliothèque. Je suis donc responsable de tous les ouvrages présents ici, y compris du grimoire. J'ai bien peur que, quelle que soit votre profession, je ne peux pas vous autoriser à emprunter le grimoire. Non, 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 je peux pas. J'ai pas le droit. Chut. J'avoue au-delà de mes compétences, puisque c'est contre le règlement. Est-ce que vous ne pouvez pas faire l'exception juste pour cette fois ? Laisse, Luc, laisse. Je vais m'en charger. Je comprends tout à fait que vous ne vouliez pas montrer ce livre à n'importe qui. Cependant, comme vous l'avez dit à l'instant, la Grande Bibliothèque est consacrée à la recherche et au savoir. Or, je suis actuellement à la recherche de renseignements concernant la magie. Pensez-vous qu'il nous serait au moins possible de consulter le grimoire ici même ? Seules les personnes ayant un statut particulier, comme les inquisiteurs, sont autorisés à consulter le grimoire. Les inquisiteurs ? Ce sont ceux qui sont en charge de la justice. On les appelle aussi des chevaliers de la sagesse. Peut-être que des personnes de statut égales à celui d'un inquisiteur ou doté d'une grande sagesse peuvent voir le grimoire. Chut ! Donc si je comprends bien, je pourrais le consulter si j'arrive à faire preuve d'une grande sagesse. Vous êtes plutôt tenace, on dirait. Bon, très bien. Je vais vous soumettre une énigme. Elle a parfois été utilisée pour tester les candidats qui désirent devenir des inquisiteurs. Si vous parvenez à résoudre cette énigme, je reconnaîtrai que votre sagesse est égale à celle des inquisiteurs. Mais taisez-vous, bon sang ! C'est une bibliothèque ! Et en guise de récompense, je vous autoriserai à emprunter le grimoire. Fantastique, j'ai hâte d'entendre ça. Vous avez l'air plutôt confiant. Voyons si vous êtes à la hauteur. Chut ! Est-ce que vous vous sentez prêt à résoudre cette énigme alors que tant d'autres ont échoué ? Voyons ce dont vous êtes capables. Oh, ça craint là. Je sens que ça monte crescendo les énigmes. Oh putain ! Oh là là, dédale d'horloge. Trouvez la sortie de ce labyrinthe rempli d'horloge. L'orientation des aiguilles régit vos déplacements. Les aiguilles tournent de 90 degrés à chacun de vos pas. Oh putain ! Attendez ! Alors attendez. Oh là là. Euh... Bon. On va faire un essai. On verra bien comment ça se passe. Adjacent ! Non, c'est pas adjacent. 90 degrés, c'est chiant par contre. Ah bah là, j'ai pas d'autre choix. Je dois aller à droite. Attends, ok. Oh ! Oh ! Alors, bah là, j'ai pas le choix, je dois aller à droite. Ah, là, on me donne le choix de descendre. Alors si ça tourne de 90, euh... Ah non, je peux pas aller en bas. Parce que si ça tourne de 90, j'ai pas la petite flèche. J'allais à droite. Non, ça n'a rien à voir en fait. J'aurais pu descendre. C'est pas grave. Bon là. Ah, j'ai pas le choix, je descends. Alors, droite ou gauche. Je vais à droite. Ah, je peux aller en haut, mais il n'y a pas d'horloge en haut. On peut passer ? Ou il faut qu'il y ait une horloge absolument dessus ? J'essaye. Ah non, c'est bon. Mais en fait, ça fait rien, le fait qu'elles soient à 90 degrés, les aiguilles. Apparemment, on s'en fout, non ? Parce que là... Là, si j'ai là... Ah non, je peux pas. Oh là. Et il veut plus ? Alors là, euh... Je peux aller là. Je peux descendre. Je peux descendre. Merde. Ah bah voilà ! Bah c'est pas compliqué. Bah en fait... Voici comment on résout une énigme. Bah c'est nul. Enfin pardon, mais... Les énigmes sont faites pour être résolues. Tout à fait, les tons. Mais j'ai pas compris là. Peu importe où j'allais, en fait, j'ai pas compris. Vous venez de démontrer que le temps n'a aucune emprise sur vous. En fait, moi je pensais qu'on devait passer sur les flèches. Mais pas du tout en fait. Les aiguilles. Comment est-ce possible ? C'est que c'est... Elle ne vous avait posé aucun problème. Mais qui êtes-vous et comment avez-vous fait pour résoudre ça si facilement ? C'est important, il n'est pas temps de savoir qui je suis. C'est de savoir que je suis convaincue que toute énigme a une solution. Est-ce que j'obtiens votre autorisation ? Ah merde ! Le premier... Ah si vite ! Vous pensez vraiment que je vais vous donner ma permission aussi facilement ? Non mais... Il n'était qu'un premier test. Un simple échauffement. Nous allons passer au vrai test à présent. Chut ! Taisez-vous ! Et je vous préviens, vous n'allez pas y arriver aussi facilement cette fois-ci. Stening va vous faire travailler les méninges. Je ne crois pas vous avoir déjà vu si en jouet mademoiselle Annie. Silence ! Tiens-toi tranquille. Gauthier ! Je suis désolée. J'imagine que cette énigme sera bien plus complexe. J'avoue que celle-ci déjà a été très facile. Alors si tu me donnes une plus dure, je pense que les doigts d'enlés, j'y arrive. Qu'est-ce que tu dis Taolan ? Les inquisiteurs n'ont pas beaucoup de cuis, il faut croire dans leur monde. Oui, bon, ben, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ne sois pas insultante, Taolan. Et comment personne n'a jamais réussi à résoudre cette énigme ? Personne n'a la liée, attention. Cette énigme époustouflante va vous faire merdre la tête. Encore ? Mais je viens de le faire. Mais je viens de le faire. Ah, ce n'était pas le même ? Ah, il n'y a plus les traits. Oula, qu'est-ce qu'il y a eu ? Trouver la sortie serait bien remplie d'horloge. Bon, ben, comme tout à l'heure. Alors, toujours pareil, 80 degrés. Par contre, pourquoi c'est violet, là ? Les aiguilles des horloges violettes sont trois fois plus rapides que les autres. Ah ! Ah ! D'accord. Nya, 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 c'est trop facile. Mais c'est bon. J'ai oublié de vous prévenir. Et vous êtes désormais impossible d'utiliser l'option annulée. Mais je n'ai jamais utilisé ! Je n'ai jamais utilisé ! Je voulais l'utiliser ! Je n'ai jamais utilisé, putain ! Putain, j'aurais dû l'utiliser, en fait. Un seul faux pas, il en sera fini de vous. Veuillez m'excuser du désagrement. Ah, 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 nooooon ! Ah, je n'ai pas le choix. Tant qu'on ne me donne qu'une flèche, j'y vais. Ah, j'ai deux choix. Viens qu'elles tournent vite, les violettes, là. Alors, attends. Attends, je vais où ça m'arrête. Je vais toujours. Bon, voilà, tant que je peux, j'y vais. Là, ça ne va pas le faire, je pense. Si, c'est parfait. Ah. Ah ! Ah ! Il est tombé. Oh, le cheval est tombé. Alors, attends. Au début, c'était bon. Là, je n'ai pas eu de problème. C'est là que j'ai... Ce n'est pas très gentil de se moquer, Taolan. Alors là, je descends, puisque j'avais été à droite. Alors là, c'est safe. Ok. Ok. Ah, mais là, je ne vais pas faire tout le tour, là, quand même. Vas-y, je remonte. Ah, mince. Ah, merde. Eh bien, voilà. Mais alors, mais en fait, on s'en fout des aiguilles. Voici comment on résout une énigme. On ne prend pas le truc. Les énigmes sont faites pour être résolues. Mais tout à fait, professeur. Mais quel est l'intérêt ? Que les aiguilles, ils bougent plus vite ou moins vite, en fait. C'est... Même les décalages horaires me semblent avoir aucune emprise sur vous. Quoi ? Mon énigme est poussouflante et vous n'avez même pas perdu la tête. Mais c'est... C'est tout simplement impossible. Oh non, mes lunettes. Ah, mais je ne vois plus rien. Où est mon livre ? Oh non, je ne... Ah, mais... Ne me regardez pas, non. Ah, moi, putain, elle est grave, en fait. Ne me regardez pas. Ne me regardez pas. Mes lunettes. Laissez-moi les remettre. Juste un petit moment. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Je suis désolée. J'ai perdu mon sang-froid. N'attendez pas à ce que vous parveniez à résoudre mon énigme. Je suis clairement sous-estimée, monsieur. Cette énigme était très intéressante. J'ai rien compris. Il ne fait aucun doute que vous êtes une conservatrice talentueuse. Mais comment l'étonne ? Il brosse tout le monde dans le sens du poil, mais il y crave, lui. Il veut se pécho à la boulangère. Maintenant, c'est la... C'est la meuf de la bibliothèque. Mais ça va aller ou quoi, professeur ? Je trouve votre extrême assurance plutôt troublante. J'espère vraiment trouver un jour une énigme qui vous met en échec. Et qu'importe, une promesse est une promesse. Chut ! Je vous donne ma permission. Le grimoire se trouve dans la salle de lecture privée qui est située au premier étage. Sans dire qu'il s'agit d'un ouvrage extrêmement précieux. Vous devrez le traiter avec le plus grand soin. Bien entendu, mystère. Merci de nous accorder votre autorisation. Bien. Allons-y à présent. Je vais devoir vous accompagner car la pièce est fermée à clé. Ah, vous avez réussi, professeur ! Mais c'est formidable ! Oui, c'était très impressionnant, monsieur l'étonne. Un mystère est connu pour sa passion des énigmes. Et j'ai entendu dire que les énigmes qu'elle propose sont toujours très difficiles à résoudre. Hum, je vois. Il y a aussi des passionnés d'énigmes dans cette cité. Que voulez-vous dire par là ? Oh, rien. Je réfléchissais tout à voix haute. Pas du tout. Oh, rien. Je réfléchissais à haute voix, voilà tout. Bien, ne perdons pas de temps. Allons voir si ce grimoire peut nous apprendre quelque chose. D'accord, professeur. Mais y'a rien, hein. Ici, la salle de lecture privée. J'ai certaine qu'il n'est pas nécessaire de rappeler aux gentlemen que vous êtes. Il s'agit d'une salle privée et que, de ce fait, elle n'est pas ouverte à tout le monde. J'attends donc de chacun d'entre vous une conduite irréprochable. Et surtout, fermez-la ! Cette pièce est vraiment élégante et majestueuse. La première fois que je viens ici, je dois avouer que je suis un peu nerveuse. J'en disons sur l'importance que les gens accordent aux livres qu'ils gardent ici. Un livre qui se trouve sur cette table doit être le grimoire. Le livre qui se trouve sur cette table doit être le grimoire. Alors, attendez, je vérifie. Des couleurs vives et des coups de pinceau très précis. On voit que ça n'a pas été peint par un amateur. Ouais, enfin bon, on reconnaît pas bien ce qui a marqué, mais... Je vais voir s'il y a une petite pièce. Ah, une petite pièce. Hop là ! Alors, j'ai pas envie de cliquer sur elle, sinon elle va me refaire une énigme. Le vase, là, il n'a rien. Qu'est-ce que c'est ? C'est verrouillé. Je peux même pas voir ce qu'il y a dedans. Ah, c'est parce que t'as pas à le voir, c'est tout. C'est incroyable, il est rempli d'informations sur la magie. Les gens disent qu'il s'agit de la magie utilisée par les sorcières. Si c'est vrai, nous devrions y trouver quelque chose sur ce que nous avons vu à Londres. C'est bien possible, Luc. Ce volume est assez gros. Je suis certain qu'il contient les informations dont nous avons besoin. Oui, la recherche s'annonce plutôt laborieuse. Hein, mais qu'est-ce que c'est ? Professeur, regardez, cette page est différente des autres. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Cette page ne parle pas de magie. On dirait... Comme un drôle de pressentiment, professeur. Hum. On dirait que ce qui est écrit est adressé à quelqu'un. Hein ? Je veux dire que ce serait une sorte de message ? Disons ce qui est écrit, professeur. Il y a bien longtemps, la flamme antique fut confinée au cœur d'une forteresse renfermant une infinité d'ouvrages. Depuis lors, elle attend son réveil. La porte du passé s'ouvrira, lorsque le soleil et la lune, astres célestes, veillant sur le sage, changeront de place pour révéler leur vraie nature. Alors ce que je suis en train de lire, c'est une future énigme, je suppose. Lorsqu'un être d'une perspicacité sans pareil aura accompli le défi, j'attendrai que vienne le moment du réveil, tapis dans l'ombre. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Comment ? Comment est-ce possible ? Qu'est-ce que ça fait là ? Mais comment est-ce que ça s'est retrouvé dans le grimoire ? Ce n'est pas possible, je n'y comprends rien. Personne n'est entré ici avant vous. Mais quand bien même quelqu'un entrerait ici, je serais là pour l'accompagner. Ça veut dire que quelqu'un se réintroduit ici sans être vu ? Est-ce vraiment possible ? Peut-être avec une sorte de dispositif particulier ? Mais c'est impossible. Il n'y a qu'une seule clé, personne ne peut entrer ici sans ma permission. Je vous garantis que c'est la vérité et parole de conservatrice. Mais alors, comment expliquez-vous que quelqu'un ait pu écrire ça ? Luc, je crois que nous savons tous les deux quel genre de personne est capable de faire une chose pareille. Oh ! Vous voulez parler des sorcières, n'est-ce pas ? Mais les sorcières ! Nous n'avons aucun indice sur la personne qui a écrit ça. Pour le moment, c'est le contenu du message qui m'inquiète. Porteresse renfermant une infinité d'ouvrages, certainement références à la grande bibliothèque. Il signifie que la bibliothèque renferme un secret. Oh, professeur, que pensez-vous d'un être d'une perspicacité sans pareil ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, je pense qu'il pourrait bien s'agir de Giovanni. Il venait souvent ici pour mener son enquête. Donc, il est tout à fait possible que cela fasse référence à lui. Nous allons donc devoir trouver ce qu'il venait chercher ici. Ce message est plutôt effrayant. Mais si nous parvenons à ouvrir cette porte du passé, nous arriverons peut-être à résoudre ce mystère. Ah si vite ! Je suis la conservatrice ici quand même ! Je ne télèrerai pas qu'une enquête soit menée ici sans mon accord. Vous voulez dire que vous ne voulez pas qu'on mène notre enquête ? Vous m'avez mal comprise. Je voulais simplement vous faire comprendre que vous deviez me laisser vous accompagner. Il n'y a pas un seul recoin de cette bibliothèque que je ne connaisse pas. Même si ce message vous entend qu'il y a quelque chose caché quelque part, je saurais trouver. Et de mon devoir, en tant que conservatrice, de savoir ce qui se passe ici. Chut ! Et je vous vois là-bas ! Chut ! Je comprends totalement, mystère. Votre aide nous sera précieuse. Nous devrions tous retourner vers l'entrée. Peut-être que nous arriverons à trouver cette porte. Professeur, comment allons-nous trouver cette porte en supposant qu'elle existe réellement ? Le message est tellement énigmatique, il va être extrêmement difficile de trouver quoi que ce soit ici. Oui, tu as raison. En plus, cette bibliothèque est immense. Ça va nous prendre un temps fou de mener ses recherches. Je ne suis pas de cet avis. Vous semblez avoir manqué un détail important. Je crois en effet savoir ce qui est sous-entendu par ce message. Hein ? Vraiment, professeur ? Oui, souvenez-vous bien de ce qui est dit. Il y a bien longtemps, la flamme antique fut confinée au cœur d'une forteresse renfermant une infinité d'ouvrages. Depuis lors, elle attend son réveil. La porte du passé s'ouvrira. Le soleil et la lune, oui mais c'est Nénime. Astres célestes veillant sur le sage, changeant de place pour révéler leur vraie nature. La porte s'ouvrira. Lorsqu'un être d'une perspicacité sans pareille aura accompli le défi. J'attendrai que vienne le moment du réveil tapis dans l'ombre. Comme vous le remarquez sans doute, nous sommes entourés de l'Ivoire. Je crois que c'est la pièce qui en contient le plus. Ah oui, elle est dit jusqu'au plafond, c'est très impressionnant ! La clé permettant d'ouvrir la porte repose dans le soleil et la lune, astre céleste veillant sur le sage. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas de fenêtre, donc il ne peut pas y avoir de lumière extérieure provenant du soleil ou de la lune. Exactement, ça signifie que le message ne fait pas référence aux vrais astres. Et ils se trouvent à un endroit depuis lequel ils peuvent veiller sur le sage. En d'autres termes, ils sont placés derrière lui. Peut-être que vous avez deviné qui est le sage dont il est question. Bien, tâchons de trouver le soleil et la lune veillant sur le sage pour ouvrir cette porte. Ah, alors si c'est Blue, c'est qu'il y a un truc à faire. Mais alors attends, est-ce qu'elle a autre chose à me dire ? Non. Gauthier, dis-moi, tu n'es pas entré dans la salle de lecture privée sans ma permission par hasard ? Mais quoi ? Mais qu'est-ce qui vous fait croire une chose pareille, mademoiselle Amie ? Vous dites toujours que quiconque y est entre sans votre permission devra résoudre sans énigme en guise de punition. Moi, je ne fais pas ça. Je deviendrais fou si je devais résoudre autant d'énigmes et je n'y ai pas mis les pierres. Tout à fait désolant. C'est le minimum qu'on attendrait d'un bon apprenti bibliothécaire. Ok, donc elle n'a rien à me dire. Lui non plus. Ouais non, il n'y a rien. Bon, on l'a vu ça, pardon. Alors, du coup, on voit là. Ah, on voit la lune et le soleil. Oh, regardez, qu'est-ce que c'est ? Un relief représentant un soleil et une lune. Oh, mais alors le sage fait référence à... Exact. Le sage dont il est question n'est autre que la conservatrice de la bibliothèque. Et puisque le soleil et la lune sont situés juste derrière son fauteuil, il veille sur le sage comme le suggérait le message. Et lorsque le soleil et la lune changeront de place, leur vraie nature sera révélée. Et la porte du passé s'ouvrira. Je ne comprends pas très bien ce que cela signifie. Qu'entendent-ils par révéler leur vraie nature ? Eh bien, si nous prenons cette information au pied de la lettre, cela veut dire qu'ils ne sont pas à leur place. Regardez, on dirait qu'il y a une sorte de mécanisme. Ah, professeur ! On dirait bien que c'est une énigme cachée. Oh non ! Non ! Oh là là. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune ne vient pas, le soleil l'attend. Alors, le soleil et la lune sont représentés sur les carreaux qui sont devant vous. Inversez les deux symboles en déplaçant les carreaux. Je sens que ça ne va pas être simple. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Oh non, je n'aime pas ça. Oh là là. Ah, ça va être chiant. Donc, le soleil doit être à droite, et la lune est à gauche. Bah, écoute, on essaye. Je fais n'importe quoi, on est d'accord. Oh, le merdier, attends. Attends. Tout est calculé. Vous inquiétez pas, tout est calculé. Tout est sous contrôle. Ça n'a pas l'air d'être très compliqué non plus. J'avoue, là, c'est... Enfin, je suis désolée, mais c'est simple quand même. C'est bien ça qu'il fallait faire ? Ouais. Ok. Là, c'est simple. Je connais déjà la réponse. Et moi aussi. Résoudre une énigme est un vrai plaisir. On va dire ça comme ça. Alors. Vous êtes venu à bout de la mystérieuse énigme de la grande bibliothèque. Que va-t-il se passer à présent ? Alors normalement, ça doit s'ouvrir, non ? Oh, professeur, regardez, il y a un escalier. Non, je n'ai jamais pu imaginer qu'une telle chose puisse être cachée ici. La flamme antique fut confinée au cœur d'une forteresse renfermant une infinité d'ourages. Et l'on nous y trouvait. Ça alors, un sous-sol, sous la grande bibliothèque. Ai-je raison de penser que vous ignoriez l'existence de ces escaliers ? Tout à fait. Sachez que, si même moi, conservatrice de la bibliothèque, j'ignorais cela, personne ne peut être au courant. Chut ! Ceci est un secret. Je n'arrive pas à croire qu'un tel secret soit resté enfui si longtemps juste sous mon nez. Qui a bien pu laisser ce message ? Hum, serait peut-être plus prudent que personne d'autre ne voit ce que nous venons de découvrir ici. Vous avez raison, je lui ai demandé aux autres visiteurs de quitter le bâtiment. Êtes-vous prêts ? Absolument ! Allons-y ! D'accord, Luc. L'endroit est plutôt étrange. On dirait un site historique. Ce n'est pas le genre d'endroit qu'on s'attend à trouver sous une bibliothèque. On me demande si cet endroit a toujours existé. Oh, cette fresque. Ça ne peut pas. Voilà, attendez, qu'est-ce que c'est, ça, un dragon ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est la trelle qui est déaufen. Il y a des douce. C'est-ce que ça, c'est un dragon. C'est-ce que c'est en train de placer. Y a une petite une, c'est une idée à quoi, c'est l'autre. C'est juste le type. À plus, c'est la petite. Bonne. 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 Mais quelle fresque effrayante un monstre qui attaque une ville ravagée par les flammes ! On y voit également une femme manipuler le feu. J'imagine qu'il s'agit d'une sorcière. Oh, cette femme est là ! Grande sorcière ! Que pouvez-vous dire, mystère ? C'est plutôt mauvais signe que de trouver une représentation de la grande sorcière ici. Savez-vous ce sujet de cette sorcière ? Quoi ? Je ne peux pas croire qu'un homme comme vous puisse ignorer qui est la grande sorcière. Eh bien, c'est-à-dire que... Peu importe, vous ne me regardent pas après tout. Je ne voudrais pas être indiscrète. J'apprécie votre discrétion. Accepteriez-vous de nous parler de cette sorcière ? La femme représentée sur cette fresque est la grande sorcière Arcana. Il s'agit en fait d'une représentation du tragique grand incendie qu'elle a causé il y a de nombreuses années. Le grand incendie. C'est elle qui dirige toutes les sorcières. Elle est la pire menace qui pèse sur l'Abyrnsia. La grande sorcière Arcana est très différente des autres sorcières. Elle est la source de tous les malheurs de l'Abyrnsia. La grande sorcière Arcana Entendez-vous pas ? Elle est la source de tous les malheurs de l'Abyrnsia. C'est à cause d'elle que l'Abyrnsia est à la merci des sorcières. C'est la grande sorcière Arcana qui attire tous les malheurs de l'Abyrnsia. Voyez-vous m'en dire un peu plus ? Arcana est la source originelle du pouvoir. Tant qu'elle existera, le pouvoir des sorcières restera considérable. Tant qu'Arcana règnera, les habitants de cette cité vivront dans la peur. Voyez-vous dire qu'il suffirait de neutraliser la grande sorcière pour établir la paix ? Neutraliser la grande sorcière ? Mais c'est facile à dire, on voit que vous ne savez pas de quoi vous parler. Il a fait longtemps que les chevaliers sont à la recherche d'Arcana, mais personne n'a su la trouver jusqu'ici. Il y a très peu d'indices et personne ne l'a jamais vue en personne. Et pourtant, il ne fait aucun doute qu'Arcana se trouve dans cette cité. Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Eh bien, les empreintes de ces gigantesques griffes se trouvent un peu partout dans la cité. Les empreintes de griffes ? Vous avez dû en voir vous aussi, comme cette marque de l'incendie visible à l'extérieur de la bibliothèque. Ah oui, en effet. Nous avons remarqué qu'une partie du bâtiment avait subi d'importants dégâts. Arcana est une sorcière terrifiante, à qui toutes les autres sorcières obéissent. Il y a bien longtemps, son impétueuse magie a réduit cette cité en cendres. Et elle a... réduit en cendres ? Il y a bien longtemps déjà. On croit bien que cette cité est il y a une bonne centaine d'années. Arrivée lors du Festival du Feu, c'est une célébration qui a lieu chaque année en l'honneur de la grande sorcière. La grande sorcière est entrée dans une fureur sans pareil qui a dissimé la cité toute entière. Terrible. Oui, le grand incendie a beaucoup marqué les citadins. Tout le monde connaît cette histoire ici. On peut tout à fait imaginer combien cela a pu être choquant. La reconstruction de la cité a été un processus très long et douloureux. Et je parie que pendant ce temps, Arcana nous observait tapis dans l'ombre. Mais c'est affreux ! Cette histoire est encore présente à l'esprit des citadins. Ils sont encore très marqués par cet événement. La mort et filles pensaient qu'une fresque représentant cette affreuse sorcière puisse se trouver sous ma bibliothèque. Qu'est-ce que ça peut bien faire ici ? J'ai décidé. Je vais faire condamner l'accès de cette pièce. Je vous en prie, vous devez me promettre de ne parler de cet endroit personne. Personne ! Chut ! Motus et bouche cousue ! Je suis dans l'intérêt des citadins. Moi-même, je compte bien faire de mon mieux pour oublier tout ce que je viens de voir. J'ai bien peur de ne pas pouvoir supporter de rester ici une minute de plus. Je vais aller fermer la bibliothèque. Mais j'ai l'impression que nous avons fait quelque chose de mal, professeur. Luc, te souviens-tu de la dernière phrase du message ? Je crois que ça disait quelque chose comme « J'attendrai que vienne le moment du réveil tapis dans l'ombre. » Tout à fait. Lorsque nous avons ouvert cette porte, ou plutôt, lorsque nous avons été guidés vers cette porte, j'ai eu comme l'impression que quelqu'un nous observait. J'ai eu comme l'impression que quelqu'un nous surveillait. C'est comme si le fait que nous marchions dans les pas de Giovanni et notre venue ici avait été planifiée à l'avance. Mais professeur, vous ne suggérez tout de même pas que la grande sorcière Arcana nous attirait ici. Arcana. Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi, Aria, es-tu sûre que tout va bien ? Oui, ça va, merci. Arria ? Oui ? Oui ? Qu'y a-t-il ? Rien, c'est juste que... tu es si silencieuse. Oh, ce n'est rien. Ne t'en fais pas. C'est... c'est cet endroit. Il fait un peu froid. Vous ne trouvez pas ? Si, c'est vrai. Et à cause de cette fresque, l'atmosphère est plutôt lugubre. Professeur, nous devrions quitter cet endroit. Oui, tu as raison. Je me demande ce que peut bien signifier la dernière phrase de ce message. J'attendrai. Peut-être que nous ne sommes pas les personnes concernées. Ah, on se sent quand même mieux ici. L'ambiance était vraiment lourde et pesante dans cette pièce. Oui, je suis d'accord avec toi. Une journée... ce fut une journée pleine de surprises. Non seulement je vous ai retrouvés ici alors que je ne m'y attendais pas, mais nous avons aussi découvert cette fresque. On dirait que cette cité referme effectivement un mystérieux secret. Qu'allons-nous faire à présent ? Eh bien, j'aimerais beaucoup en apprendre davantage sur cette magie. Mais cela fait longtemps que nous ne... Mais cela fait longtemps que nous sommes ici. Il se fait tard. Vraiment mieux d'arrêter d'enquêter pour aujourd'hui et d'aller nous reposer un peu. Vous êtes sans doute fatigués tous les deux. Oui, vous avez raison. Je serais ravie de poursuivre cette enquête avec vous. Malheureusement, je ne pourrais pas le faire aujourd'hui. J'ai encore une course à faire avant de rentrer. Ah, moi, je peux continuer l'enquête. Je suis prêt à résoudre n'importe quel type d'énigme. Luc, je viens juste d'entendre ton estomac gargouiller. Je dois avouer que j'ai un peu faim. Vous n'avez pas d'endroit où dormir ? Vous devriez passer la nuit à la boulangerie. Il y a une chambre de libre. Je suis sûre que vous y serez à votre aise. En plus, je suis certaine que Mme Madeleine sera ravie de vous héberger. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, puisqu'il est ainsi, nous acceptons avec plaisir. Merci, Aria. En plus, il y a toujours du pain frais. Je m'en réjouis d'avance. Partez, professeur. Oui, merci beaucoup pour votre aide. Veuillez m'excuser de vous avoir causé tant de problèmes. Ne vous en faites pas pour moi. Je dois avouer que je n'arrive toujours pas à croire qu'il y a une pièce secrète ici. Il faisait très longtemps que je n'avais pas rencontré quelqu'un capable de résoudre mes énigmes. Et, comme je vous l'avais promis, je vous autorise à emprunter le grimoire. Surtout, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin d'aide. Chut ! Merci beaucoup, mystère. Nous n'y manquerons pas. Ah, une dernière chose. Toutes les énigmes de l'Apyrantia sont conservées dans cette bibliothèque. Il y a énormément d'énigmes cachées à l'Apyrantia. Parfois, au fil de votre enquête, vous aurez du mal à toutes les trouver ou à les résoudre. Les énigmes seront alors transférées ici. Vous souhaitez consulter ces énigmes, il vous suffirait de venir me voir et je vous les montrerai. Cela pourrait bien s'avérer très utile. Merci beaucoup. Nous allons donc sans nul doute nous revoir bientôt. Oui. Vous avez me trouvé à présent. Soyez prudent en rentrant chez vous. Il fait déjà nuit dehors. Et euh, si je me souviens bien, l'histoire du narrateur présageait un malheur pour cette nuit. Soyez prudent de vous aussi, mystère. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501